... Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Palanque de Labrouille, qui va nous parler de matière noire. Alors, elle est directrice de recherche en cosmologie au CEA, en physique des particules. Elle a obtenu l'année dernière le prix Joliot-Curie de la femme scientifique de l'année. C'est ce qui m'a fait avoir très, très envie de l'inviter ici. Elle participe à des expériences internationales de cosmologie, dont par exemple l'expérience DESY, qui est basée aux Etats-Unis, qui cherche à obtenir de nouveaux résultats sur la matière noire et sur l'énergie noire. Donc, elle est porte-parole pour toute l'expérience qui rassemble 650 personnes. Donc, voilà, c'est pas rien. Et puis, elle m'a dit qu'elle aimait aussi beaucoup la diffusion des connaissances, qu'elle tenait ça très à cœur. Et voilà, donc ce soir, elle va nous parler de plein feu sur la matière noire. Et en sortant d'ici, vous allez en savoir autant que moi sur la matière noire, j'espère. Merci. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être ici et d'ouvrir cette nouvelle séance de conférences, saison de conférences à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et je tiens à remercier justement l'IAP et tout particulièrement Florence pour cette invitation. Donc, ce soir, je vais vous parler d'un des mystères les plus tenaces de l'astrophysique, puisqu'il s'agit de cette lancinante histoire de la matière noire. Alors, juste en deux mots, qu'est-ce que la matière noire ? C'est une matière invisible, qu'on ne voit pas, mais dont on sent pourtant la présence, qui est extrêmement diffuse et omniprésente, alors pour la matière noire, disons, pas sa présence, bien plus que les étoiles ou les galaxies qui semblent pourtant les premiers objets qui sautent aux yeux lorsque l'on se tourne vers notre univers. Alors, le plan de mon exposé de ce soir, je débuterai en rappelant les faits historiques qui ont conduit à la mise en évidence de matière noire. Alors, certains de ces faits remontent à près d'un siècle, mais je tiens tout de même à les rappeler parce qu'ils sont toujours d'actualité, encore aujourd'hui. Ensuite, dans un deuxième temps, avoir mis en évidence l'existence de matière noire ne veut pas dire qu'on ait compris la matière noire. Et donc, nous nous tournerons vers les différents moyens que l'on met en œuvre pour tenter d'en percer le mystère, de comprendre sa nature, sa composition, et ses propriétés. Enfin, je terminerai cet exposé en présentant brièvement une autre perspective, c'est-à-dire une perspective selon laquelle on ne s'intéresse plus tant aux observations elles-mêmes qu'à leur interprétation. C'est cette approche que j'appelle législative. Et dans cette nouvelle approche, nous questionnerons les fondements même de la gravitation et des lois qui régissent l'impact de la gravitation sur la matière. Alors, débutons avec ces faits historiques et commençons, comme je vous le disais, il y a presque un siècle, dès les années 1930. Cet astrophysicien suisse, Fritz Wicke, s'intéresse au mouvement des galaxies dans l'ama de Coma et il regarde en particulier les vitesses à laquelle les différentes galaxies au sein de cet ama semblent se déplacer. Cette idée de regarder les vitesses est assez comparable à une mesure de vitesse de libération. Vous savez que pour envoyer une fusée dans l'espace, selon l'astre d'où vous lancez cette fusée, la vitesse que vous devez lui procurer est d'autant plus importante que l'astre est massif. Pour faire décoller une fusée de la Lune, vous n'avez pas besoin d'une vitesse aussi importante que pour faire décoller une fusée de la Terre. Cette relation entre masse et vitesse est extrêmement bien connue et on peut l'appliquer de la même façon à des objets qui gravitent au sein d'un amas de galaxies comme l'ama de Coma. Alors, pourquoi ? Parce que si une de ces galaxies a une vitesse supérieure à la vitesse de libération de l'ama... Oui ? Est-ce que vous pouvez parler moins vite ? Je vais essayer, mais c'est vrai que j'ai tendance à parler très vite. Alors, je vais commencer moins vite et puis quand je redécolle, vous me ralentissez. Alors, les vitesses de ces galaxies, c'est le même principe que cette vitesse de libération. Si on observe une galaxie qui se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse de libération de l'ama, alors elle s'échappe de l'ama et elle ne devrait plus continuer à tourner au sein de cet amas de galaxies. Alors, compte tenu des galaxies qui composent l'ama, il en estime les vitesses de libération de cet amas, alors, attendez, voilà, je trouvais le pointeur, qu'il estime à une vitesse de 80 km par seconde, ceci en prenant en compte la masse qu'il estime pour les différentes galaxies qui constituent cet amas. Or, les vitesses qu'il mesure pour les galaxies qui semblent appartenir à cet amas, ce sont des vitesses très nettement supérieures, de l'ordre de 1000 km par seconde. Rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que, puisque la vitesse de libération est associée à la masse de l'objet, pour que les galaxies aussi rapides que 1000 km par seconde appartiennent encore à l'amas, c'est que l'amas est beaucoup plus lourd que la masse qu'il avait estimée pour cet amas à partir de la lumière émise par les étoiles qui composent cet amas de galaxies. Il faut une quantité de matière non lumineuse très conséquente, à peu près 100 fois plus importante que la quantité de matière qu'il observe sous la forme d'étoiles dans cet amas de galaxies. Alors, cette découverte est absolument spectaculaire, mais malheureusement, Fritz Wicke avait des idées assez farfelues. Il n'était pas particulièrement apprécié par ses collègues, encore moins par les étudiants qu'il avait tendance à critiquer à longueur de journée. On rapporte qu'il traitait ses collègues d'idiosphériques. Alors, certains lui demandaient pourquoi sphériques ? Il disait, quel que soit l'angle sous lequel tu le regardes, il est toujours aussi idiot. Ce n'est pas avec des commentaires comme ça qu'il s'attirait particulièrement à la compassion de ses collègues et pas davantage, d'ailleurs, la crédibilité pour certaines de ses découvertes pourtant fantastiques qu'il a effectuées de son vivant. Donc, cette idée de masse manquante au sein de l'amas de Coma est restée assez inaperçue pendant pas loin de 40 ans. Et on a commencé à reparler de matière noire dans les années 1970 en s'intéressant à des galaxies individuelles. Alors, cette fois-ci, la comparaison que je vais vous faire, c'est avec un système solaire. Le système solaire, l'essentiel de la masse, est dans le Soleil. Les galaxies ne sont que des petits grains de poussière dans un système solaire, comme le nôtre, et toute la masse de notre système solaire, c'est dans le Soleil. Et donc, on a une loi extrêmement simple qui permet de déterminer la vitesse à laquelle ces différentes planètes tournent autour du Soleil qui décroît avec la distance de la planète au Soleil et qui croît avec la masse à l'intérieur, mais qui, ici, est la même pour tous les objets. Donc, dans le système solaire, on peut estimer, on connaît la masse de notre système solaire. Et donc, compte tenu de la constante de gravitation et de la distance des différentes planètes au Soleil, on peut prédire la vitesse à laquelle ces différentes planètes tournent autour du Soleil. Et là, cette loi extrêmement simple marche très, très bien. Je vous donne ici la courbe dessinée par cette équation. deux exemples pour Mercure et la Terre en fonction de leur distance. Et on retrouve très bien la vitesse de rotation de ces planètes autour du Soleil. Cette équation marchant si bien, cherchons à l'appliquer aux galaxies de la même façon. Et donc, voici ici l'exemple d'une galaxie spirale où on va tenter d'appliquer cette même équation à la distribution de masse de la galaxie. Alors, la courbe que j'ai dessinée n'est pas tout à fait la même que tout à l'heure. Tout à l'heure, elle ne faisait que décroître parce que la masse du système solaire, comme je vous le disais, elle est toute dans le Soleil, donc toute au centre. Pour une galaxie, ce n'est pas tout à fait aussi vrai. Toute la masse n'est pas au centre de la galaxie. On continue à augmenter la masse, on continue à faire croître la masse de la galaxie quand on commence à s'éloigner des régions centrales. Puis ensuite, la masse devient à peu près constante parce que les régions périphériques de la galaxie ne comptent plus de façon significative. et donc, on peut considérer que la masse devient constante et on retrouve la décroissance que l'on avait tout à l'heure. Donc, la croissance initiale, c'est juste parce que la masse continue à croître quand on commence à s'éloigner et après, on retrouve la même décroissance que tout à l'heure. Donc, ça, c'est la courbe simplement à laquelle on s'attend que les objets, donc là, les étoiles, tournent autour du centre d'une galaxie comme la nôtre. Et voici les points de mesure. Rien à voir avec la prédiction. Et là, il n'y a pas d'erreur. L'équation théorique, on l'a testée dans le système solaire, elle marche extrêmement bien. Pourquoi ne marche-t-elle pas ici ? Alors, cette observation-là, c'est Vera Rubin dans les années 70 qui l'a effectuée pour la première fois et qui en vient à conclure que, puisque on observe que les étoiles semblent tourner à des vitesses constantes au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre de la galaxie, c'est qu'une fois de plus, il faut invoquer une matière supplémentaire à celle que l'on voit et qui est représentée ici sous la forme d'un halo sombre dont la masse permettrait, à ces vitesses, de continuer à être constante alors que l'on s'éloigne bien au-delà des régions qui contiennent l'essentiel de la masse de la galaxie. Ceci est le cas pour les galaxies qu'a étudiée Vera Rubin. Qu'en est-il pour notre propre galaxie ? Voici une simple image. C'est la même chose. On peut également mesurer les vitesses à laquelle les étoiles tournent autour du centre de notre galaxie. Et on observe là encore un grand désaccord qui nécessite l'invocation d'un halo de matière noire dont la masse sera à peu près dix fois supérieure à la masse des étoiles qui composent la Voie lactée, notre galaxie. Continuons notre petit parcours historique. On est maintenant dans les années 1990. On s'intéresse à des amas de galaxies et on peut observer quelques photos absolument magnifiques comme celle-ci où autour de cet amas de galaxies, on observe des tas d'arcs qui semblent concentriques autour des amas de galaxies et qui ne sont rien d'autre que les images de galaxies situées derrière l'amas déformées par un effet de loupe lié à la masse de l'amas en avant-plan. Donc ces arcs ici, on les appelle des lentilles gravitationnelles ou des arcs gravitationnels et qui sont des effets de déformation gravitationnelle à cause de la masse de l'amas. Alors je vous montre une petite illustration ici du fonctionnement de ces lentilles gravitationnelles. Donc vous avez ici une véritable lentille gravitationnelle dont l'effet est comparable à celui de loupe que l'on a si on pose une bille de verre sur une table et où on voit la table derrière la bille de verre qui est totalement déformée par l'effet de loupe de cette bille de verre. C'est la même idée qui s'applique ici. On a là la lentille gravitationnelle. Donc ce que j'appelle lentille, c'est une galaxie ou un amas de galaxies en avant-plan. Et voici la galaxie qui est située derrière cette lentille telle qu'on la verrait normalement et telle qu'on la voit déformée par l'effet gravitationnel de la lentille en avant-plan. Et donc la superposition de ces deux images-là vous donne ce que l'on observe effectivement lorsque l'on regarde cette région du ciel où la galaxie en arrière-plan apparaît totalement déformée en raison de la masse en avant-plan. Et ce qui est intéressant, c'est que cette déformation permet d'estimer la masse de la galaxie en avant-plan ou de l'amas de galaxies. Et donc c'est ce qui est effectué sur ce cas ici. D'autres cas également comme cette image-ci. Vous voyez de nouveau un amas de galaxies ici, donc une concentration de plusieurs galaxies et des tas de petits arcs tout autour, beaucoup plus petits que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais tout aussi nombreux, qui sont ces déformations d'objets situés derrière l'amas de galaxies. Alors, quand l'on compare une fois de plus masse visible sous forme d'étoiles et masse gravitationnelle, qu'est-ce que l'on constate ? De nouveau un désaccord de l'ordre d'un facteur 100, comparable à ce qu'avait observé Fritz Wicke 60 ans auparavant, entre masse lumineuse et masse gravitationnelle. Donc il nous manque une grande quantité de matière qu'on ne voit pas et qui pourtant a une influence gravitationnelle indiscutable. Alors, tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, ce sont des images en optique. Le spectre électromagnétique couvre bien plus que la simple fenêtre optique. En particulier, on peut observer cet amas de galaxies au moyen de rayons X. Et c'est particulièrement instructif parce que l'amas de galaxies, qui était juste un lot de galaxies isolées, quand on le regarde en rayon X, il est baigné d'une lumière intense et concentrique avec le centre de l'amas que l'on voit ici en lumière bleue. Alors, ce sont des fausses couleurs parce qu'il s'agit de rayons X, mais ce qu'il faut vraiment constater, c'est que ce ne sont plus des points isolés que l'on observe en rayons X, mais vraiment cet halo de lumière émise dans les rayons X et qui est représentatif d'une masse complémentaire qui vient d'un gaz ionisé qui englobe l'ensemble de l'amas de galaxies. On peut également comprendre les propriétés de ce gaz, qui a une masse non négligeable et qui est de fait dix fois supérieure à la masse sous forme d'étoiles dans cet amas de galaxies. Donc, ça veut dire que les galaxies, ce n'est pas l'essentiel de la masse d'un amas de galaxies, le gaz qui entoure ces galaxies a une masse dix fois supérieure. Alors, est-ce qu'on est au bout de nos peines ? Non, parce que la masse que l'on cherche à trouver, c'est cent fois plus que les étoiles. Donc, on en a compris une partie, mais loin d'être l'essentiel de la masse d'un amas de galaxies. Et donc, en conclusion de ce petit rappel historique, qu'est-ce que l'on peut dire ? C'est que cette confrontation entre les modèles, les prédictions et les observations en astrophysique nous mène à conclure que tout ce que l'on a pu observer jusqu'ici, c'est-à-dire les étoiles, les galaxies, le gaz dont on vient de parler, également les objets plus courants comme les hippocampes ou les girafes, tout ceci ne constitue qu'une très faible fraction de la matière, 15% ou plus, et l'essentiel de la matière, 85% de la matière, est sous une forme non comprise encore de matière noire. Donc, voici clairement plusieurs pistes indépendantes qui nous montrent la nécessité d'une grande quantité de matière noire dans l'univers qu'il nous reste à comprendre. Alors, pendant vraiment des décennies, on a eu une piste très prometteuse pour l'explication de cette matière noire et qui nous vient de la physique des particules. Alors, je vous montre ici une petite frise historique, très rapide, parce qu'en fait, elle couvre à peu près 15 milliards d'années, 14 milliards d'années. Ça commence ici avec le Big Bang et on a en fait le suivi chronologique de l'histoire de l'univers et en particulier, en fait, le Big Bang et son expansion jusqu'à la formation des galaxies aujourd'hui. Donc, le Big Bang, c'est une soupe extrêmement dense et chaude, un plasma initial dans lequel tout ce que l'on observe aujourd'hui est sous forme de particules qui interagissent perpétuellement les unes avec les autres. L'univers est en expansion. Peu à peu, ces particules se distancent les unes des autres. Les protons et les électrons se combinent entre eux pour devenir de la matière neutre, l'hydrogène, puis l'hélium. On forme les éléments les uns après les autres. Petit à petit, on finit par former des étoiles, des galaxies et un univers qui ressemble à l'univers que l'on voit aujourd'hui. Dans cette soupe de particules initiales, il y a non seulement les particules que l'on connaît aujourd'hui, mais d'autres particules que la physique des particules, que le modèle standard de la physique des particules invoque de façon assez naturelle pour compléter son modèle standard. Et parmi ces particules exotiques que l'on n'a pas encore observées aujourd'hui, mais qui semblent nécessaires pour compléter le modèle standard de la physique des particules, sont certaines particules que l'on appelle des WIMPs, qui est un acronyme anglais qui veut dire des particules massives, interagissant très peu, qu'on n'a pas mis en évidence aujourd'hui, mais qui sembleraient naturellement présentes dans ce modèle. L'intérêt de ces WIMPs, je vous remontre parce que là, ça fait longtemps que c'est passé, dans ce plasma initial où les particules interagissent sans cesse les unes avec les autres, les WIMPs sont des particules qui peuvent s'auto-interagir, s'auto-annihiler, et s'auto-annihilant, forment des photons gamma comme toute particule qui s'annihile, qui n'émet plus que de la lumière. Mais l'univers étant en expansion, tous les WIMPs ne se seront pas annihilés, et aujourd'hui, il devrait en rester une certaine quantité. Et les calculs montrent que de façon assez extraordinaire, la quantité de WIMP qui devrait rester aujourd'hui colle assez bien, un facteur, alors quand on dit assez bien, ce n'est pas 10%, ça pourrait être un facteur 2, un facteur 10, mais les ordres de grandeur sont tels que c'est quand même extrêmement satisfaisant de voir qu'on a une particule qu'on a invoquée pour des raisons purement théoriques qui pourraient expliquer parfaitement la matière noire que l'on a mise en évidence au niveau de l'astrophysique. Alors, ces WIMPs cherchons à les créer, à voir si on peut effectivement les observer, puisqu'ils viennent de la théorie de la physique des particules, c'est en particulier la physique des particules qui va chercher à créer ces objets pour pouvoir confirmer leur existence. En particulier, donc je vous montre ici une photo du CERN où a été créé le LHC, cet immense accélérateur de particules. Vous avez ici la photo de l'un des détecteurs qui étudie les particules qui sont créés dans cet anneau d'accélération lors des collisions. Le LHC a fait de très belles découvertes, en particulier, vous avez peut-être entendu parler du boson de Higgs qui a été découvert dans les années 2008, oui, c'est ça, peu après, 2008. Mais à ce jour, aucune trace de WIMPs dans l'accélérateur du LHC. A défaut d'avoir réussi à les créer, on va voir si on a réussi à mettre en évidence ces WIMPs qui devraient s'accumuler dans les régions denses comme par exemple le halo de notre propre galaxie. Alors pour détecter des WIMPs, on doit faire appel à détecteurs extrêmement sensibles parce que je vous ai dit l'acronyme signifie interagissant faiblement. Donc ça veut dire que pour aller les mettre en évidence, il va falloir des techniques particulièrement subtiles. Donc on doit utiliser des gros détecteurs puisqu'ils n'interagissent pas très souvent. On doit aussi s'affranchir de tout ce qui est bruit de fond environnant, donc en particulier de la radioactivité environnante qui pourrait créer des signaux comparables à ceux des WIMPs. Donc juste pour vous donner quelques exemples ici, ces détecteurs sont sensibles à une élévation de température lorsque le WIMP interagit sur un noyau du détecteur de quelques millionnièmes de degrés. On doit également s'affranchir d'un facteur de plusieurs ordres de grandeur aujourd'hui par rapport à la radioactivité environnante. Et donc pour ce faire, non seulement on a des techniques élaborées, mais en plus de ça, on fait ces observations dans des souterrains sous la montagne pour que la roche de la montagne arrête la plupart des rayonnements qui pourraient interagir au sein de nos détecteurs. Mais aujourd'hui, pas la moindre trace de WIMP dans aucune des expériences de ce type. Je vous ai quand même mentionné qu'il y aurait aussi des espoirs, donc pas que des déconvenus. Donc voyons quels sont ces espoirs de découverte de la matière noire dans les observations en astrophysique. Alors, les WIMPs, je vous rappelle, ils s'auto-annihilent, ça veut dire que quand ils interagissent entre eux, ils produisent des photons gamma. À défaut d'avoir réussi à mettre en évidence ces WIMPs, voyons si on n'arriverait pas à mettre en évidence un flot de photons gamma quelque part dans l'univers qui pourrait être la signature de l'interaction des WIMPs entre eux. Alors, où est-ce qu'on peut essayer d'avoir une chance d'observer de telles collisions ? Dans les régions, les WIMPs seront assez nombreux puisqu'ils ne sont quand même pas très nombreux aujourd'hui. Donc, la seule propriété que l'on sache de ces WIMPs, c'est que si on veut qu'ils constituent la matière noire, il faut qu'ils interagissent gravitationnellement. Donc, s'ils interagissent gravitationnellement, là où la gravité est plus forte, on doit en trouver. La gravité, où est-ce qu'on a une trace plus importante ? C'est dans les régions les plus denses, donc dans le centre de la Terre, dans le centre des galaxies. Et c'est là qu'on va essayer de voir si on peut trouver des WIMPs. Et donc, ces photons gamma qui seraient émis lors de l'annihilation des WIMPs. C'est l'objectif, entre autres, d'un satellite qui s'appelle le satellite Fermi qui a été lancé par la NASA en 2008. C'est un détecteur de rayons gamma et qui va en particulier aller observer le centre des galaxies et le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Alors, voici, juste parce qu'elle est jolie, une image de la Voie lactée en optique. Voici la même Voie lactée, mais alors tout à l'heure, c'est telle qu'on la voit dans le ciel avec le fait qu'elle apparaît effectivement non horizontale dans le ciel. Maintenant, pour faire des études en astrophysique, on la place horizontale. Donc, notre Voie lactée ici, c'est le plan horizontal dans cette image et la zone centrale que l'on voit ici, c'est le centre de notre Voie lactée. Alors, il ne paraît pas beaucoup plus brillant que le reste, au contraire, on aurait envie de dire qu'il est plus sombre que d'autres régions. Pour le centre, ce n'est pas terrible, mais en fait, c'est parce que toutes les étoiles qui sont dans le centre de la Voie lactée sont masquées en grande partie par un nuage de poussière qui absorbe la lumière des étoiles. Donc ça, c'est la région centrale de notre Voie lactée, toujours en optique, mais maintenant, intéressons-nous à ce que Fermi observe de cette région-là, mais cette fois-ci dans le domaine des rayons gamma. Et voici l'image obtenue par Fermi, rayon gamma, donc une fois de plus, je suis obligé de faire appel à des fausses couleurs pour vous montrer ce que l'on observe. Mais voici le centre de la Voie lactée de notre galaxie en rayon gamma. Alors les espoirs commencent à renaître. On a bien une accumulation de photons gamma qui proviennent du centre de la galaxie. Alors zoomons un petit peu plus sur cette région-là. Ce n'est pas une région très lisse, très uniforme. On a des tâches ici, des excroissances qu'en fait, on peut associer à des pulsars, donc des objets bien spécifiques qui sont des résidus stellaires et que l'on sait émettre des photons gamma. On a une liste assez, peut-être pas exhaustive, mais assez complète de pulsars dont on connaît l'existence dans la région centrale de la Voie lactée. Donc on peut les enlever. Et voici le résidu, donc l'image qui nous reste des photons gamma observés par Fermi. Une fois qu'on a enlevé tous les pulsars connus, il y a encore une zone qui émet des photons gamma dans la région centrale de notre Voie lactée. Donc ce qui correspond assez précisément à ce que l'on espère observer de la preuve d'une accumulation de WIMS dans la région centrale de notre Voie lactée. Alors voilà ce qu'on a pu observer dans notre galaxie. Est-ce que l'on peut voir la même signature dans une autre galaxie pour pouvoir affirmer que l'on a bel et bien mis en évidence des WIMS ? Alors tournons-nous vers notre plus proche voisine, la galaxie d'Andromène, que l'on voit ici en optique, donc dans le domaine visible. Et voici ce que Fermi a observé sur la galaxie d'Andromène. un énorme flash de rayon gamma qui semble également provenir de la région globalement centrale d'Andromède ou M31. Alors qu'est-ce que l'on doit en conclure ? Est-ce que l'on a enfin découvert les WIMS ? Essayons d'interpréter un petit peu ces données. On a observé deux galaxies qui sont complémentaires. Dans notre Voie lactée, les observations ne sont pas très faciles parce qu'on est nous-mêmes dans la Voie lactée donc on est dans le plan de la Voie lactée. Ce n'est pas toujours facile d'aller distinguer les objets individuels et l'effet de projection des photons que l'on observe. Pour Andromède, on la voit quasiment de face, c'est beaucoup plus simple. Par contre, Andromède est plus loin donc on n'est pas aussi capable dans la galaxie d'Andromède d'aller enlever un à un les pulsars dont on sait émettre également des photons gamma. Néanmoins, dans les deux cas, on voit une émission qui provient de la région centrale et donc ça, c'est vraiment ce que l'on recherche. Malheureusement, on sait qu'il existe des types de pulsars qui ne sont pas ceux que l'on a pu enlever mais qu'on appelle des pulsars recyclés, c'est-à-dire des objets vieux mais qui ont continué à accumuler de la matière grâce à la proximité d'une étoile voisine compagnon de ce pulsar et qui continue à alimenter le pulsar et à le faire tourner plus vite. C'est pour ça qu'on l'appelle recyclé ou millisecondes et qui de nouveau va émettre des photons gamma. Donc malheureusement, ces petits pulsars-là qui sont associés à des étoiles qui vivent extrêmement longtemps peuvent se trouver un peu n'importe où dans les galaxies et pourraient créer un signal comparable à celui que l'on a observé. Donc, côté rayon gamma, qu'est-ce que l'on peut dire ? On a observé des accumulations de photons gamma depuis le centre de deux galaxies, la Voie lactée, notre plus proche voisine, la galaxie d'Andromède. Malheureusement, on a deux interprétations possibles pour expliquer cette accumulation et donc aujourd'hui, on ne peut pas trancher clairement et il nous faut des observations complémentaires pour savoir s'il s'agit de pulsars recyclés ou bel et bien des WIMS que l'on recherche. Les astrophysiciens ne s'arrêtent pas nécessairement à une seule observation et même si l'on a des raisons d'aller chercher des WIMS sous la forme de rayons gamma, essayons de voir néanmoins quelles sont les autres signatures possibles de matière noire, pas uniquement dans les rayons gamma mais dans d'autres types d'observations, par exemple les rayons X. Voici ici une carte avec des observations superposées optiques et rayons X de l'amas de percée. Donc un autre amas de galaxies sur lequel je me concentre à présent sur les émissions dans le domaine des rayons X. Alors dans le domaine des rayons X, on a beaucoup plus basse énergie que les rayons gamma. C'est là que l'on observe des observations provenant des transitions électroniques des différents éléments et sur cet amas-là, on arrive à voir, on a une émission X qui est ici dans ces fausses couleurs qui est extrêmement intense et dont on arrive à comprendre l'essentiel de l'intensité à l'exception d'une petite zone en énergie ici autour de 3,5 kg électron-volts. Donc ça, c'est la distribution des résidus une fois qu'on a enlevé toutes les contributions connues. Donc on a une intensité qui est essentiellement nulle puisqu'on a enlevé tout ce qui était connu. Mais là, il y a clairement un signal à une énergie de 3,5 kg électron-volts qu'on n'arrive pas à expliquer par aucune des interprétations que l'on a pu invoquer ni instrumentales ni observationnelles compte tenu de toutes les transitions auxquelles on s'attend. Là, ces rayons X, on ne parle plus de WIMS. Les WIMS, je vous avais dit, c'était dans le domaine des rayons gamma qu'on devait les chercher. Donc là, il s'agit de quelque chose de nouveau à des énergies beaucoup plus basses donc un objet qui n'a rien à voir avec les WIMS mais qu'on a baptisé par exemple neutrinos stériles. Alors, on cherchait un candidat pour la matière noire et qu'est-ce que l'on a ? En fait, on en a deux potentiels. Aucun des deux totalement confirmé aujourd'hui mais deux candidats au IODIN. Alors, comparons un petit peu les cartes d'identité de ces deux candidats. Je vous ai parlé très longuement de WIMS. On a une extrêmement forte motivation théorique pour l'existence de WIMS puisqu'ils sont prédits par la physique des particules. En ce qui concerne les neutrinos stériles, il ne s'agit pas de motivation théorique. Ils nous sont un petit peu tombés dessus sans qu'on les cherche véritablement. Donc, au niveau de la motivation, c'est beaucoup plus moyen. Dans aucun des deux cas, on a de preuves directes de son existence. Par contre, on a des indications de phénomènes qui pourraient s'expliquer par l'un ou l'autre de ces deux candidats. La différence principale entre ces deux candidats de matière noire. Le WIMP, c'est un objet extrêmement lourd et comme tous les objets lourds, il est peu mobile. Le neutrino stérile, à l'inverse, c'est un objet léger et comme la plupart des objets légers, c'est un objet rapide. Cette notion de lourd et peu mobile au léger et rapide, ça rappelle ce qu'on peut avoir dans des gaz. Ce à quoi on va s'intéresser, c'est ce que l'on appelle la température de la matière noire et on associe le WIMP, objet lourd et peu mobile, à un gaz froid et donc on va l'appeler matière noire froide et on associe le neutrino stérile rapide et léger à un gaz chaud et on va l'appeler matière noire chaude. C'est pour ça que je vous disais qu'on peut aborder cette question sous plusieurs angles. On peut chercher à comprendre les objets mais on peut essayer à défaut de trouver la preuve que les objets sont ceux que l'on cherche à en comprendre les propriétés. Et donc là, vous voyez qu'il y a une propriété quand même très différente pour les deux objets. Dans un cas, un gaz froid, dans l'autre cas, un gaz chaud. Et on va maintenant s'intéresser à l'impact de ces deux propriétés sur l'astrophysique au sens large. Alors, comment différencier ces deux types de gaz ou ces deux types de particules ? Ce que je vais vous montrer là, ce sont des simulations de l'univers qui démarrent très tôt dans l'histoire de l'univers où tout est homogène, isotrope, il n'y a pas encore les grains qui vont former les galaxies. Mais on va laisser ces deux univers évoluer pour former les galaxies que l'on observe aujourd'hui dans un cas à gauche où toute la matière noire sera froide, dans l'autre cas à droite où toute la matière noire serait au contraire chaude. Alors, voyons comment évoluent ces deux univers. Est-ce que je peux les faire évoluer ? Donc, peu à peu, lorsque la matière noire est froide, les premières galaxies se forment très tôt parce que comme ça bouge peu, les puits de potentiel vont pouvoir accumuler très rapidement la matière autour d'elle. Dans le cas de l'univers chaud, comme vous voyez là, ça va être beaucoup plus lent. On en est qu'il y a 10 milliards d'années. On continue à laisser ces deux simulations évoluer vers aujourd'hui. 5 milliards d'années, 4 milliards d'années, elles commencent à se ressembler. Ce n'est pas juste fortuit, c'est espérable parce que ces simulations doivent représenter ce que l'on observe aujourd'hui. Donc, il faut qu'au départ ce soit homogène qu'aujourd'hui, elles se ressemblent suffisamment pour que les deux soient réalistes. Mais on a vu que les étapes intermédiaires sont extrêmement différentes. Donc là, vous avez dans les deux cas une grosse galaxie comme la Voie lactée mais formée dans deux cas d'univers très différents. Alors, allons un petit peu plus loin. Donc, on l'a vu... Non, ce n'est pas là. Hop, ici. Dans des étapes tôt dans l'histoire de l'univers, et s'il y a 12 milliards d'années, ces deux cosmologies, ces deux univers n'ont rien à voir, aujourd'hui, on a une galaxie qui est assez comparable dans les deux cas de figure. J'ai dit assez comparable. Mais alors maintenant, intéressons-nous de plus près à cette galaxie qui a été formée et voyons si dans les détails il n'y a pas des différences quand même essentielles. Est-ce que vous voyez une différence fondamentale entre ces deux galaxies à gauche et à droite qui sont la même galaxie mais dans deux conditions différentes de matière noire ? Est-ce que vous voyez quelle est la différence principale que l'on peut mettre en évidence ? La densité de grumeaux qui est nettement plus importante Là, il y a des grumeaux, une quantité de grumeaux qui est nettement plus importante qu'ici. Ces grumeaux, ces densités d'étoiles, qu'est-ce que ça peut être ? Autour d'une voie lactée, par exemple, ce sont des petites galaxies satellites. De fait, dans la voie lactée, on sait qu'il existe des petites galaxies satellites. Il y a la galaxie naine du Sagittaire, mais décidément. Voilà. Ce sont des tas de petites galaxies satellites qui sont extrêmement nombreuses dans le cas de matière noire froide, très peu courantes dans le cas de la matière noire chaude. Alors, comparons à ici la cartographie des galaxies satellites que l'on connaît dans la voie lactée. À ce jour, on en connaît une cinquantaine. Ce n'est pas terrible. Là, on en voudrait des dizaines de milliers. Là, on en voudrait peut-être une cinquantaine. Alors, est-ce que c'est là la réponse ? Retournons-nous de nouveau vers les simulations numériques. Cette simulation numérique que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une simulation numérique de matière noire. Maintenant, regardons la composante étoile de cette simulation numérique. Parce que nous, les galaxies satellites que l'on observe, on les observe parce qu'elles contiennent des étoiles. Donc, est-ce que les étoiles sont présentes dans chacun de ces petits grumeaux ? Voici la distribution des étoiles dans cette même simulation. Ben, mince ! Les grumeaux, il n'y en a finalement pas beaucoup qui vont accumuler les étoiles et qui vont donner naissance à des petites galaxies satellites. Donc, une fois de plus, la conclusion est un petit peu délicate. Certes, le nombre de galaxies satellites visibles dans notre voie lactée, par exemple, est nettement inférieur à celle qui est prédite pour le cas de la matière noire froide. Mais, la matière noire, ce ne sont pas les étoiles. Or, côté étoiles, là, on est beaucoup plus proche des observations de la voie lactée. Néanmoins, il faut prendre en compte le fait qu'on est limité. Ces petites galaxies satellites, elles sont petites, justement, elles sont très peu lumineuses, très peu visibles. Donc, il nous faut des instruments de plus en plus sensibles pour arriver à les mettre en évidence, à les détecter, à les observer. Et, de fait, il y a, je dirais, 20 ans, on connaissait une ou deux des galaxies satellites. Aujourd'hui, on en a une cinquantaine. Lorsque l'on va avoir des télescopes de plus en plus performants, qui sait si on ne va pas finalement découvrir des milliers de galaxies satellites et auquel cas, on est limité par un biais observationnel aujourd'hui. Donc, on a une indication, là encore, mais qui est un petit peu difficile à mettre en évidence au vu des techniques d'aujourd'hui. Alors, allons à plus grande échelle. Je vous ai montré tout à l'heure cette simulation. On voyait qu'à très grande échelle, on s'attend quand même à des évolutions de l'univers qui sont suffisamment différentes pour qu'on puisse tenter de chercher à les mettre en évidence. Alors, voici une distribution de galaxies, une photo de galaxies par le Hubble Space Telescope, donc un des télescopes les plus performants pour observer l'univers lointain. Mais là, c'est ce à quoi on s'attend quand on observe des galaxies. Maintenant, toute cette région-là, c'est ce petit carréci de cette carte de distribution des galaxies observée par un autre instrument, mais où là, chacun des petits points, c'est une galaxie. et vous voyez en fait la distribution des galaxies à bien plus grande échelle que ce qui est montré dans l'image de droite. Et donc, à bien plus grande échelle, qu'est-ce que l'on observe ? Alors, ce ne sont plus les galaxies individuelles, mais ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que les galaxies se sont créées sur des filaments qui ont une structure dans l'univers que ces galaxies ne sont pas aléatoires, ne sont pas uniformément réparties dans l'univers, mais selon des structures, des filaments que l'on peut mettre en évidence. Et justement, ces filaments, on s'attend à ce que leur distribution soit différente selon que l'on soit dans un univers avec de la matière noire froide ou dans un univers avec de la matière noire chaude. Globalement, à très grande échelle, la distribution est la même, mais si on regarde ce qui se passe à petite échelle, les filaments ont l'air beaucoup plus nettoyés lorsque la matière est chaude, ce qui est assez normal, d'ailleurs, on le comprend intuitivement, si la matière se déplace beaucoup, elle ne va pas arriver à s'accumuler pour former des galaxies et donc ça va faire un effet de lissage sur la distribution des galaxies dans l'univers. Et justement, ce lissage, on peut essayer de le mesurer avec un instrument comme celui-ci. Donc là, un télescope, là, un quasar. Un quasar, c'est un des objets les plus lumineux qui existent dans l'univers. C'est un trou noir central de plusieurs millions de fois la masse du Soleil autour duquel gravite un disque d'accrétion, donc de la matière qui tombe sur ce trou noir, se réémet dans des jets perpendiculairement à ce disque d'accrétion et les trous noirs sont tellement lumineux que ce sont les objets les plus lointains que l'on arrive à voir dans l'univers. Et l'intérêt d'observer ces trous noirs, c'est que non seulement ils sont très lumineux, ils sont très lointains. Donc la lumière qui nous parvient de ces quasars a traversé l'essentiel de la structure de l'univers pour parvenir jusqu'à l'observateur. Cet univers est essentiellement composé de gaz, d'hydrogène. Je parle au niveau de la matière visible. La matière noire, on espère que la distribution est comparable. Justement, on utilise l'hydrogène, le gaz, comme traceur de la matière noire. Mais la matière noire, on ne la voit pas. C'est bien le problème de la matière noire. Mais l'hydrogène, on peut le voir. Pourquoi ? C'est de la physique assez simple ici. Une des transitions fondamentales de l'hydrogène s'appelle la transition Liman-Alpha. C'est juste un changement de niveau électronique dans l'hydrogène. Cette transition Liman-Alpha, on la voit en émission dans le quasar. Ça, c'est la signature de l'hydrogène contenue dans le quasar. On la voit en absorption dans l'hydrogène. Et comme l'univers est en expansion, cette transition qui se produit à une longueur d'onde parfaitement déterminée est décalée vers le rouge en raison de l'expansion de l'univers comme par un effet Doppler et elle est d'autant plus décalée que l'objet qui absorbe ou qui émet est lointain. Et donc, en fait, cette absorption qui cause toutes ces petits creux ici ou l'émission ici par le quasar lointain, ça nous retrace toute l'historique de la distribution de l'hydrogène dans l'univers jusqu'au quasar. Donc, toutes les petites absorptions ici, ce sont les absorptions par l'hydrogène dont la position en longueur d'onde nous donne directement la distance de l'objet. Donc, on a ici une carte à une dimension le long de la ligne de visée de la distribution de l'hydrogène dans l'univers. Ici, c'est à une dimension mais si on regarde plein de quasars différents, on construit les deux autres dimensions qui nous manquaient, les dimensions transverses et donc, on arrive avec cette observation du spectre des quasars à reconstruire la carte à trois dimensions de l'hydrogène dans l'univers. Donc, de l'essentiel du gaz dans l'univers et on espère par conséquent également de la matière noire dans l'univers alors que la matière noire, on ne peut pas la voir. Donc, j'ai juste un petit film ici qui vous montre le spectre que l'on aurait du quasar avec son émission l'IMAN alpha ici en l'absence d'absorption. Vous avez le quasar ici. Donc, dans ce film que je vais tourner dans une seconde, on va voir la lumière qui est émise par le quasar traverser successivement différentes densités d'hydrogène et à chaque fois qu'elle va traverser une densité importante d'hydrogène, on va voir les absorptions se créer à la gauche de l'émission l'IMAN alpha puisque ces nuages sont nécessairement toujours plus près de nous et vous allez voir se construire ce qu'on appelle la forêt l'IMAN alpha le long de la ligne de visée du quasar. Donc, voici comme promis, à gauche de l'émission l'IMAN alpha du quasar, vous voyez ces absorptions qui continuent à se créer au fur et à mesure lorsque l'on traverse une surdensité particulièrement importante d'hydrogène l'absorption peut même être complètement saturée puis elle continue à créer cette forêt d'absorption ici. Cette forêt d'absorption nous permet de reconstruire la carte à trois dimensions et que l'on va donc comparer aux simulations numériques pour savoir à quel candidat matière noire puisque c'est bien de ça dont il s'agit elle est le plus comparable. Donc, on va avoir nos observations des quasars nos simulations numériques alors ici un cas extrêmement extrême de neutrinos stériles très très léger évidemment l'univers ne ressemblant pas à ça on sait que ces cas extrêmes sont exclus mais c'est juste pour vous montrer le cas extrême là c'est pour la matière noire froide donc le cas typique que l'on attend si la matière noire est sous forme de WIMP aujourd'hui je dirais qu'on est dans les balbutiements de cette approche mais on commence déjà à pouvoir donc on a exclu une bonne partie des neutrinos stériles ils sont mis en difficulté c'est à dire que l'univers ressemble plutôt à un univers de matière noire froide mais tout n'est pas exclu et en fait on arrive encore à avoir des neutrinos stériles dont la masse serait suffisamment élevée pour qu'elle puisse néanmoins produire un univers qui soit comparable à celui que l'on observe je vous laisse souffler une seconde et on va aborder la dernière partie c'est à dire la solution que j'ai appelée législative donc jusqu'ici pour faire un petit résumé tout ce qu'on a vu c'est on a des preuves indiscutables qu'il y a un désaccord entre la masse gravitationnelle et la masse sous forme d'objets visibles dans l'univers que ça soit à l'échelle des galaxies ou à l'échelle des amas de galaxies ce désaccord on a essayé jusqu'ici pendant les premières 40 minutes de cet exposé de l'expliquer par des candidats matière noire c'est à dire des particules des objets qui peuvent expliquer ce désaccord par leur présence c'est à dire on prend un certain nombre de particules on les multiplie par une masse ça nous fait la masse totale de matière noire sous cette forme de particules et qui pourrait expliquer ce désaccord on a invoqué deux types de particules les particules lourdes qu'on associe à de la matière noire froide les WIMS des particules très légères les neutrinos stériles qu'on associe à de la matière noire chaude ou tiède dans les deux cas on a eu des indications possibles des observations que ce soit avec le satellite en rayon gamma fermé que ce soit les observations en X qui pourraient s'expliquer par ces candidats à matière noire mais qui ont malheureusement également d'autres explications potentielles plus astrophysiques et donc on n'arrive pas encore aujourd'hui à trancher complètement entre ces deux approches ces deux candidats à matière noire maintenant la proposition que je vous fais c'est d'aborder le problème sous une forme différente et si au lieu d'expliquer ces désaccords par des objets qui nous expliquent la matière noire on cherchait à remettre en question les fondements de la gravitation est-ce que des fois ce ne sont pas nos lois de la gravitation qui sont à remettre en cause plutôt que les observations qu'il va falloir interpréter en trouvant des objets qui vont remplir cette matière noire et donc la dualité ici est-ce qu'il s'agit de matière noire ou au contraire est-ce qu'il s'agit d'une modification des lois de la gravité alors une modification des lois de la gravité un des modèles qui a été le plus invoqué dans ce contexte là c'est le modèle monde ce modèle présente l'avantage indiscutable de pouvoir expliquer par exemple les courbes de rotation des galaxies spirales pourquoi ? parce que selon ce modèle la force de gravitation ne décroiterait pas aussi vite avec la masse donc ici avec le rayon puisque est-ce que je dis Nenri là ? non c'est ça c'est bien avec la distance ne décroiterait pas aussi vite avec la distance que la théorie de la gravitation standard et donc si elle ne décroît pas aussi vite avec la distance au lieu d'avoir cette vitesse qui chute ici selon le modèle Keplerien standard on pourrait avoir des vitesses qui continuent à être raisonnablement stables comme le sont les observations et donc selon la théorie de monde on n'a plus besoin d'un halo de matière noire et on explique directement les observations alors ça c'est bien beau le modèle est quasiment construit sur cette théorie sur ce principe et ces observations de courbes de rotation est-ce qu'on peut confronter le modèle à d'autres observations qui permettent de savoir si le modèle tient la route ou si au contraire on a un problème avec ce modèle et bien oui il y a on a vu au début de cette exposé le cas des amas de galaxies et on va voir qu'avec les amas de galaxies on va pouvoir tester particulièrement bien cette idée de gravité modifiée un amas de galaxies c'est une accumulation de galaxies telle qu'on le voit en optique mais surtout je vous ai dit que l'essentiel de la masse dans un amas de galaxies n'est pas dans les galaxies de cet amas mais dans le gaz qui enveloppe l'ensemble de cet amas et vous avez donc ici le même amas de galaxies donc ce même carré là mais observé en rayon X et où de nouveau ce dont on se rend compte c'est qu'il ne s'agit pas d'objets individuels mais d'un halo de gaz qui englobe l'ensemble de l'amas de galaxies et je vous avais mentionné que l'essentiel de la masse d'un amas de galaxies est sous cette forme de gaz il y a à peu près un facteur 10 entre la masse du gaz et la masse des étoiles qui composent la galaxie alors juste pour simuler maintenant une situation dans laquelle on va pouvoir tester ce modèle imaginez qu'on ait deux amas de galaxies qui vont entrer en collision l'un avec l'autre voici le premier amas de galaxies le deuxième donc j'ai schématisé ici les galaxies ce sont ces petites ellipses de toutes les couleurs ce que j'ai représenté en marron c'est le gaz qui est présent dans tous ces amas de galaxies et qui englobe l'ensemble des galaxies de l'amas et la courbe en pointillé bleu c'est la distribution de masse de ces amas de galaxies telle qu'on pourrait la reconstruire au moyen des lentilles gravitationnelles dont je vous ai parlé également au tout début de cet exposé vous vous souvenez ces arcs ces arcs déformés autour des amas de galaxies qui sont la manifestation d'une la présence d'un objet massif en avant-plan et dont la distribution nous permet de reconstruire la masse de l'objet en avant-plan donc voici mes deux amas de galaxies qui maintenant entrent en collision donc que va-t-il se passer lorsque ces deux amas de galaxies entrent en collision les galaxies sont un amas de galaxies d'un point de vue optique et juste des galaxies qui le composent c'est essentiellement du vide les galaxies sont extrêmement éloignées les unes des autres même les étoiles d'ailleurs au sein d'une galaxie entre nous et notre étoile la plus proche il y a 4,2 années lumière vous vous rendez compte des distances alors que sur Terre tout paraît extrêmement dense lorsqu'on regarde juste l'étoile la plus proche il faut 4 années à la vitesse de la lumière pour y aller si on dispatchait toute la matière de l'univers de façon isotrope on aurait un atome d'hydrogène par mètre cube donc essayez d'imaginer par rapport à la densité de la matière ici ça n'a absolument rien à voir l'univers est vide donc même un amas de galaxies les galaxies dans un amas de galaxies elles sont extrêmement éloignées les unes des autres et donc après la collision entre ces deux amas de galaxies les galaxies ne se sont même pas vues elles ont traversé comme ça et on retrouve toutes les galaxies de ce premier amas ici et toutes les galaxies de ce deuxième amas ici en ce qui concerne le gaz il y a un autre problème vous avez déjà essayé peut-être de faire passer de la fumée de cigarette par exemple à travers une pièce la fumée elle ne va pas traverser la pièce le gaz entre en collision avec l'air de votre pièce et va lentement diffuser mais ne certainement pas traverser la pièce et cette diffusion du gaz va faire que le gaz lui, lors de l'amas de galaxies va se retrouver coincé dans la région centrale donc maintenant à vous de travailler où se retrouve si on peut reconstruire la distribution de masse de cette situation-ci c'est-à-dire d'une région dans laquelle il y a eu une collision entre deux amas de galaxies imaginez qu'il y a des galaxies en arrière-plan qui nous permettent de reconstruire la distribution de masse dans cette situation-ci où va-t-elle se trouver autour des galaxies ou autour du gaz central j'entends gaz est-ce qu'il y a d'autres points de vue ? tout le monde dit le gaz bon ben alors vous avez vraiment bien suivi pas de soucis la distribution de masse se retrouve nécessairement au niveau du gaz puisque je vous ai dit le gaz est dix fois plus massif que les galaxies qui composent la marme donc là on n'a pas de matière noire ceci est vrai même si les lois de la gravité sont modifiées parce que le fait que les lois de la gravité sont modifiées ne veulent pas dire qu'elles ne sont plus liées à la gravité qu'elles aient la même influence ou pas en fonction du rayon elles restent liées à la masse donc que les lois de la gravité soient modifiées ou pas ceci est toujours vrai et même dans un cas de gravité modifiée comme monde on doit retrouver l'essentiel de la masse dans la région où est située le gaz maintenant imaginons qu'on soit dans un cas où on est de la matière noire donc on oublie les lois modifiées de la gravité on se remet dans l'interprétation principale de mon exposé où on explique le désaccord par de la matière noire qui est ici représentée par des régions grises donc on refait notre scénario de collision entre deux amas de galaxies donc pour les galaxies rien n'a changé pour le gaz rien n'a changé non plus qu'en est-il de la matière noire donc repensez à WIMS qu'est-ce que ça voulait dire objet massif interagissant faiblement weakly interactive massive particle particules massives interagissant faiblement interagissant faiblement ça sous-entend qu'elle ne va pas interagir avec elle-même notablement et donc la matière noire on s'attend à la retrouver au même endroit que là où on a les galaxies suite à la collision de cet amas alors maintenant si vous vous souvenez les rapports entre matière noire masse de la matière noire masse du gaz et masse de la galaxie dans cette configuration-ci où s'attend-on à retrouver l'essentiel de la masse ? j'ai pas entendu ? autour des galaxies est-ce que tout le monde est d'accord ? oui bien sûr autour de la matière noire et donc autour des galaxies on a là une situation qui nous montre clairement qu'on va pouvoir essayer il nous faut trouver cette situation-là dans l'univers et on va pouvoir conclure miraculeusement on a plusieurs cas aujourd'hui où on a la preuve que deux amas de galaxies sont entrées en collision et voici un des premiers des premières observations de ce type qu'on appelle le bullet cluster vous avez là un premier amas de galaxies un deuxième amas de galaxies ici et en rouge ce sont les régions dans lesquelles on a pu observer grâce au rayon X la localisation du gaz vu la forme ici du gaz on sait que l'amas de galaxies de droite est entré en collision et est en déplacement dans le sens de la flèche ici reste maintenant à faire une reconstruction des régions de masse autour de cette collision d'amas de galaxies je les représente ici en bleu et ce que vous voyez c'est que la masse est située essentiellement autour des galaxies donc ce que ça veut dire c'est que le décalage que l'on a entre les régions de masse et les régions de gaz ne peut pas s'expliquer purement avec de la gravité modifiée ce décalage là veut vraiment dire qu'on a a priori dans ce système-ci des particules de matière noire qui permettent aux régions massives de se situer comme les galaxies et non pas comme l'est le gaz aujourd'hui on arrive à avoir des modèles de gravité modifiée où on arrive à un peu mieux être en accord avec ce type d'observation mais c'est néanmoins une indication très forte qu'il nous faut continuer à chercher nos candidats à la matière noire alors voilà je suis désolée d'avoir parlé certainement encore beaucoup plus vite que vous n'auriez souhaité mais je vous fais un petit résumé ici comme on l'a vu l'essentiel de la matière pour 85% d'entre elles semble être constituée d'une forme de matière noire peut-être de modifications en loi de la gravité mais aujourd'hui on a quand même de forts indices pour une existence d'une grande quantité de matière noire on a des pistes sur plusieurs types de candidats sans conclusion totalement fiable aujourd'hui à moins que ce soit un mélange des deux mais auquel cas il faudrait vraiment trouver des candidats de matière noire très exotiques pour pouvoir expliquer que non seulement on est de la matière noire mais qu'en plus de ça elle arrive à la fois à avoir des propriétés qui ressemblent à de la matière noire chaude et à de la matière noire froide et sinon comme Françoise vous le disait au début j'aime beaucoup faire de la communication vers le grand public et si vous voulez d'autres anecdotes sur l'univers vous pouvez en partager en particulier en retrouver dans ce recueil d'histoires sur différents regards sur l'univers merci pour votre attention et bonne soirée merci beaucoup Nathalie voilà on est on sait toujours pas ce que c'est la matière noire mais on en sait un petit peu plus quand même qu'au départ donc voilà des questions merci merci beaucoup pour cet exposé passionnant pour un néophyte dans le cas des collisions vous montrez un décalage entre la matière noire et le gaz mais dans les collisions entre amas de galaxies il y a quand même des déformations de certaines galaxies est-ce que ah oui il y a des dans les collisions entre galaxies des galaxies qui sont entrées en collision après la collision sont un peu déformées alors est-ce que ma question c'est est-ce que la matière noire est déformée immédiatement ou est-ce qu'il y a un petit décalage dans le décalage alors les déformations d'évaluer les interactions alors comme on ne voit pas la matière noire c'est pas facile de répondre directement à votre question je vais répondre à une question un petit peu différente lorsque l'on a observé vraiment des déformations c'est lors de collision entre galaxies où là effectivement on peut voir des jets d'étoiles des antennes des effets de marée absolument prodigieux qui peuvent s'étendre sur des distances bien plus importantes que la distance de la galaxie elle-même la taille de la galaxie elle-même ça ce sont effectivement des effets de marée qui proviennent de la collision directe entre deux galaxies et en particulier liée aussi au gaz qui est à l'intérieur de cette galaxie lors d'une collision entre amas de galaxies on n'a pas aujourd'hui enfin on peut voir si un amas de galaxies est équilibré au niveau de sa distribution des vitesses de déplacement des galaxies à l'intérieur de l'amas ou pas équilibré alors on appelle dans les termes dans le jargon virialisé enfin qu'il suit une distribution de viriel ou pas cet équilibre de l'amas de galaxies nous permet de savoir s'il est récemment entré en collision avec d'autres amas de galaxies ou pas mais on n'a pas en fait d'indication propre de la déformation de l'amas de galaxies donc encore moins pour la déformation du halo de matière noire qui pourrait englober cet amas oui bonjour j'arrive pas tout à fait à comprendre par rapport à nous où commence cette matière noire si elle existe au delà du système solaire plus loin comment ça se passe est-ce que géographiquement ça peut se définir alors cette question est très intéressante effectivement on a l'impression qu'on parle de matière noire à grande échelle et que localement il n'y en a pas puisque les planètes tournent autour du soleil avec rigoureusement la vitesse qui est calculée ce que ça signifie ce n'est pas qu'on n'a pas de matière noire localement mais que la matière noire localement est sous-dominante et ça c'est associé au fait que l'on vit localement dans des surdensités très importantes et plus on commence à regarder à grande échelle moins la surdensité est importante et plus moins le contraste de densité entre matière noire et matière ordinaire est est important et donc en fait la matière noire elle est a priori omniprésente on en a une même densité au sein du système solaire qu'on en a si on regarde une région lointaine dans un amas de galaxies mais au sein du système solaire la masse du soleil et des planètes sont tellement supérieures à la masse totale de la matière noire dans cette même région là qu'on ne voit pas ces effets Merci J'ai lu qu'un de vos collègues du CEA Gabriel Chardin que vous connaissez certainement a mis au point une nouvelle théorie qui se passerait de matière noire et même d'énergie noire alors je lis il considère que cet univers contient autant de matière que d'antimatière et que l'antimatière possède une masse gravitationnelle négative et à la suite de tout ça il dit on n'a pas besoin de matière noire c'est farfelu bon Gabriel c'est pas un farfelu en tout cas et qu'est-ce que vous pensez de son hypothèse alors il est absolument fondamental que l'on continue à explorer toutes les pistes donc il faut absolument vu ce que je vous ai montré aujourd'hui on n'a pas encore résolu le mystère de la matière noire et de loin donc il faut absolument que toutes les pistes possibles soient explorées et les théoriciens s'en chargent sans aucune difficulté on a beaucoup de modèles qui permettent de modifier les lois de la gravité et de tenter d'expliquer matière noire et énergie noire la théorie Gabriel Chardin effectivement est une théorie particulièrement originale parce qu'essentiellement son univers est vide il a la même quantité de matière et d'antimatière donc en moyenne il a un univers vide ce qui pose quand même certaines il a des hypothèses très très fortes sous sa théorie non seulement il a un univers vide mais en plus il est obligé d'avoir une antimatière qui est antigravite il y a des expériences aujourd'hui qui sont en cours de développement pour voir si l'antimatière gravite c'est-à-dire tombe ou antigravite c'est-à-dire s'envole ces expériences absolument au CERN il y a plusieurs expériences qui cherchent à voir si l'antimatière donc déjà il faut créer de l'antimatière donc de l'antihydrogène par exemple il faut absolument qu'elle soit neutre cette antimatière parce que sinon toutes les forces électrostatiques vont dominer totalement sur la force de gravité ralentir de la matière neutre pour qu'elle n'ait plus de déplacement intrinsèque c'est très difficile donc ces expériences ça fait déjà une dizaine d'années qu'on essaye de les mettre en place elles progressent elles n'en sont pas encore à nous dire si l'antimatière gravite ou antigravite donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a une preuve quelconque qui va dans le sens de la théorie de Gabriel Chardin c'est une théorie intéressante qui est je dirais qui est quand même très farfelue il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui croit dur comme fer que cette théorie va expliquer les observations mais il faut l'explorer il faut tester ces modèles d'antigravité et puis voir ce que ça donne oui bonjour madame bonsoir plutôt je voulais savoir si Euclide qui va être lancé théoriquement en 2020 et va explorer une certaine période de l'univers pourra montrer des images dont la morphologie pourra être pourra dire si c'est plutôt de la matière froide de la matière froide ou de la matière noire tiède d'abord je peux poser une autre question bien sûr apparemment la solution avec ce que vous avez dit sur les amas de galaxies leur collision oriente plus vers une solution ontologique que législative disons dans ce cadre il faut revenir au début de l'univers voir dans les particules les tout premiers instants de l'univers est-ce que dans ce cadre là il y a eu des modèles qui mettent en relation des trous noirs primitifs et la matière noire et si oui lesquels alors votre question c'est quasiment l'année complète de conférences jusqu'à la fin de l'année donc je vais essayer d'aborder quelques points mais je ne vais pas pouvoir répondre dans l'intégralité donc effectivement je vous ai montré que le modèle le plus simple de gravité modifiée est exclu par cette collision d'un amas de galaxies il y a des modèles beaucoup plus complexes qui ne sont pas exclus de façon aussi flagrante que celui que je vous ai montré là donc dès lors qu'on se tourne vers une formulation où on cherche des candidats matière noire il faut effectivement se tourner vers la physique des particules vers les premiers instants où on espère que toutes ces particules aient coexisté le WIMP étant des cas le neutrino stérile c'est une autre particule qui elle a pu être créée ultérieurement dans l'histoire de l'univers parce qu'elle est créée à partir de particules déjà existantes on a d'autres on a beaucoup d'autres modèles de particules qui sont aujourd'hui invoqués surtout depuis que les WIMPs n'ont pas eu les retombées qu'on attendait le miracle WIMP et l'explication de toute la matière noire sous la forme des WIMPs qui a perduré pendant plusieurs décennies et qui ne s'est pas vu concrétiser puisqu'on n'a pas découvert les WIMPs ni au LHC ni dans ces détecteurs de WIMPs on se tourne aujourd'hui vers d'autres candidats donc les neutrinos stériles en sont un je vais juste donner quelques exemples on parle de matière noire de fuzzy dot matter on parle d'action qui pourrait aussi être des particules qui expliquerait la matière noire ce sont des candidats plus récents qu'on avait pu avoir invoqué plus tôt mais devant la suprématie WIMP on ne les avait pas explorés donc aujourd'hui on cherche à voir si ces nouveaux candidats de particules pourraient expliquer la matière noire ou pas on les sonde en particulier par leur propriété thermique c'est à dire effectivement par les études pour voir si la matière noire semblait plutôt froide ou plutôt chaude et ces candidats se classent dans ces différentes catégories là donc oui on se tourne vers les premiers instants les candidats de particules et il y a vraiment un champ d'exploration qui est très très vaste sur ce plan là pour le cas particulier d'Euclide donc Euclide c'est un satellite dont le lancement est prévu aujourd'hui pour 2022 donc je dis aujourd'hui parce qu'un satellite c'est un projet très long terme mais quand on a commencé à parler d'Euclide il aurait déjà dû être lancé donc ça il verra le jour il progresse maintenant quand la date de lancement effective sera c'est bon à un ou deux ans près c'est autour de 2022 un des objectifs fondamentaux d'Euclide c'est de sonder la matière noire et l'énergie noire effectivement en s'intéressant à une période particulière de l'univers juste parce qu'il s'intéresse à des objets donnés qu'on observe à une distance particulière et comme la lumière se propage à vitesse finie observer des objets à une distance donnée ça veut dire en fait les observer dans le passé à une époque donnée donc oui Euclide s'intéresse à une époque particulière dans l'histoire de l'univers en gros lorsque l'énergie noire a pris le dessus alors l'énergie noire c'est toute une autre histoire on n'en parlera pas aujourd'hui juste pour rester sur la partie matière noire Euclide en particulier va particulièrement s'intéresser à toutes ces déformations d'arc gravitationnel que j'ai mentionné qui sont très difficiles à observer depuis la Terre parce que comme il s'agit d'observer des petites déformations toute déformation aberration atmosphérique va perturber ces images là et donc rendre l'image plus difficile à analyser dans l'espace on n'a plus d'atmosphère donc c'est l'endroit idéal pour faire ces mesures de déformation gravitationnelle donc Euclide est vraiment l'instrument idéal pour faire ces mesures de déformation gravitationnelle et par conséquent des mesures de masse d'un grand nombre d'amas de galaxies et qu'on va pouvoir de nouveau confronter à la partie visuelle à des théories qui vont modéliser cet amas de façon beaucoup plus fine et on aura des images beaucoup plus précises et donc espérons-le on va pouvoir affiner nos théories de gravité modifiée ou de matière noire sur ces différentes observations voilà je pense que je m'arrêtais là parce que vos questions couvrent un domaine très très vaste bonsoir bonsoir j'ai une question qui rejoint un peu la question géographique qui a été posée tout à l'heure parce que j'ai entendu qu'on avait observé des galaxies qui étaient dépourvues de matière noire donc c'est le cas je suis content de votre confirmation déjà et comment ça a été détecté déjà et quelles sont les premières pistes d'explication sur ces galaxies qui sont manifestement dépourvues de matière noire alors comment on peut savoir si une galaxie est dépourvue ou pas de matière noire c'est en fait de la même façon que l'on se rend compte qu'on a un besoin de matière noire c'est à dire avec une comparaison dynamique passive c'est à dire comparaison entre des vitesses et la reconstruction de la masse sous forme d'étoiles donc c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a des vitesses qui finalement collent avec la distribution lumineuse et par conséquent on n'a pas besoin de masse dans ces galaxies là alors il y a plusieurs explications possibles la communauté n'est pas encore d'accord aujourd'hui parce qu'il y a eu des observations très récentes effectivement sur des galaxies dépourvues de matière noire dans des cas où on n'avait pas imaginé que ce soit le cas pour certaines galaxies où on n'avait pas prévu qu'elles soient dépourvues de matière noire la communauté n'est pas encore en accord sur les explications mais juste pour vous donner un exemple on peut effectivement avoir des cas où soit il y a eu une flambée stellaire qui a non attendez on peut dépourvoir une galaxie de matière noire justement par des effets de marée comme on l'avait mentionné lors de collisions entre galaxies il existe des phénomènes où on pourrait voilà dénuder une galaxie de sa matière noire pour les cas qui ont été observés récemment on n'a pas de consensus aujourd'hui une seconde question naïve si la matière noire est beaucoup plus importante gravitationnellement que la matière visible pourquoi ne s'effondre t elle pas localement je dirais plus vite que la matière visible mais la matière visible est en enfin toute la matière est en expansion oui toute la matière est en expansion pourquoi peut-être pas s'effondrer mais être moins rapidement en expansion parce qu'il doit y avoir une gravitation sur elle même il y a une gravitation sur elle même et de fait l'effondrement de la matière noire sur elle même est fondamental pour expliquer la formation des galaxies aujourd'hui on n'arrive pas à former des galaxies s'il n'y a pas de la matière noire au sein des galaxies c'est à dire que les puits de potentiel dominants de la matière noire sont nécessaires pour que les étoiles tombent dans ces mêmes puits de potentiel pour former les galaxies donc elles s'effondrent maintenant on le voit aussi dans les films d'ailleurs la plupart des simulations que je vous ai montrées ce sont des simulations de matière noire pas de galaxies et donc elles s'effondrent bien sur elle même maintenant tout ça c'est hypothétique puisqu'on n'a pas observé véritablement des cartes de matière noire dans l'univers on commence par les lentilles gravitationnelles mais pas avec une grande précision aujourd'hui bonsoir bonsoir vous donc on observe des vitesses 100 fois supérieures que ce qui est prévu comment on sait que c'est pas un biais de mesure en fait on fait des observations extrêmement lointaines on voit des écarts très importants et comment on sait que c'est pas notre niveau technologique qui fait qu'on a une précision qui n'est pas au rendez-vous par rapport au phénomène qu'on veut observer justement parce que vous avez vous-même donné la réponse à votre question on a toutes les mesures sont associées avec une barre d'erreur une précision de cette mesure que l'on peut quantifier soit par de la dispersion quand on fait par exemple on prend 500 étoiles à un endroit donné chacune on a une vitesse qui est associée à une certaine barre d'erreur seulement quand on fait les 500 et qu'on voit qu'elles sont toutes dans cette région-là on fait la moyenne entre elles la barre d'erreur elle est divisée par racine de 500 et à la fin on a une courbe qui est beaucoup plus lisse donc en fait on doit nécessairement sur toutes ces observations-là connaître la précision de nos mesures et cette précision-là on peut la mesurer statistiquement on peut la calibrer avec des instruments et donc on sait aujourd'hui que les observations dans les barres d'erreur que l'on a sont incompatibles avec la théorie et c'est pour ça qu'on peut vraiment affirmer qu'il y a un désaccord sinon bien entendu on pourrait avoir des observations qui soient complètement farfelues mais si les barres d'erreur englobent la théorie ça ne serait pas une découverte à moins qu'il y ait une dernière question très très brûlante on va peut-être quand même s'arrêter là non ? alors merci beaucoup Nathalie et rendez-vous dans un mois merci beaucoup Merci.